Bonjour et bienvenue, voici notre tour de raison économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le mardi 24 avril et pour comprendre comment tourne la planète finance et lorsqu'elle tourne autour de la Maison Blanche aujourd'hui, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera « Aussi bons potes que des présidents ». Je fais naturellement allusion à la visite d'État d'Emmanuel Macron aux États-Unis. Première visite d'État d'ailleurs organisée sur le sol américain par Donald Trump, soucieux d'offrir à Emmanuel Macron le même décorum, les mêmes fastes que pour sa réception à Paris le 14 juillet. M. Trump ne tarie pas d'éloge sur Emmanuel Macron, le gars qui soutient sa poignée de main sans faire la grimace, un gars qui a accepté de bombarder quelques cibles en Syrie sans se demander si véritablement il y a quelque chose à bombarder, mais c'était juste pour qu'on le fasse ensemble comme des vrais potes. Et puis M. Macron, c'est aussi le gars que personne n'attendait un an avant les présidentielles, et qui, comme Donald Trump, a surpris tout le monde en accédant aux plus hautes fonctions. Là pourrait s'arrêter la ressemblance. Mais M. Trump estime qu'Emmanuel Macron, c'est un maverick, un franc-tireur, un réformateur comme lui. Et puis il y a d'autres points communs, la différence d'âge entre leurs femmes. Bon, allez, oubliez ça. Non, là s'arrêtent les points communs, en effet. Car M. Macron, lui, est le pur produit de l'élitocratie française, le plus pur produit du système. Toutes les faits des plus grands influenceurs de la République française se sont penchés sur son CV et l'ont porté vers le pouvoir. M. Macron avait absolument tout le monde avec lui. Les Jean-Pierre Jouillet, les Alain Minck, les Bernard Fritz, les médias, tout l'établissement de Bercy, toute l'énarchie française. C'était tout l'inverse pour Donald Trump, qui lui avait toute la presse contre lui, toute l'intelligentsia, tous les super diplômés en quelque sorte, ne le soutenaient que quelques milliardaires francs-tireurs comme lui. Alors quel terrain d'entente ces deux personnages pourraient-ils trouver ? Quels bénéfices la République française pourrait-elle en retirer ? Franchement, on se le demande, car la France ne peut pas approuver, par exemple, la suspension de l'accord sur le nucléaire, qui pourrait survenir d'ici le 15 mai. M. Macron a soutenu à plusieurs fois la thèse que si jamais les États-Unis se désengageaient de Syrie, alors ce serait laisser le champ libre au Hezbollah. Parce que si jamais le Hezbollah était chassé de la Syrie, ce ne serait pas laisser le champ libre aux salafistes de Daesh ou aux ambitions territoriales de M. Erdogan. Là, il est possible que les discussions tournent à l'aigre. Par contre, M. Macron se fera bien voir s'il accepte effectivement, et sur les recommandations de Jim Natis, de convaincre les autres Européens d'acheter davantage d'armes américaines. En fait, Macron est l'ami des États-Unis à partir du moment où il obéit aux injonctions de la Maison-Blanche et du Deep State américain. Qu'est-ce que la France a de bon à tirer en s'alignant sur les positions des néo-conservateurs ? Eh bien, probablement, encore un creusement des divergences avec l'Allemagne, avec Angela Merkel, qui a déjà dit non par avance au projet français de ministre des Finances européen, d'extension des pouvoirs des instances européennes en matière économique, et puis surtout de solidarité financière pour venir en aide aux pays en difficulté. Et là, c'est triple nine ! Et les pays en difficulté le sont véritablement en Europe. La dette, les mauvaises dettes cumulées de la Grèce, de l'Espagne et de l'Italie. Ce chiffre, et là, c'est vraiment l'estimation basse, à 775 milliards d'euros. Voilà. L'Europe se traîne ce boulet de dette irrecouvrable de 775 milliards d'euros. Vous nous direz, c'est pas grand-chose, c'est le budget de la Défense et du Pentagone chaque année aux États-Unis. Sauf que là, aux États-Unis, personne ne s'oppose à un financement, à un refinancement de la modification de l'arsenal nucléaire américain. En Europe, par contre, impossible de venir en aide à des pays en difficulté. C'est toute une différence de philosophie. Et c'est probablement cette différence de philosophie qui va rendre compliquées les pourparlers entre Emmanuel Macron et Donald Trump, même s'ils sont super potes. Et que dire de l'arrivée d'Angela Merkel vendredi, c'est-à-dire deux jours après M. Emmanuel Macron. Et Angela était la grande amie de Barack Obama. Il n'est pas certain qu'elle soit la grande amie de Donald Trump et que surtout les intérêts des États-Unis et de l'Allemagne ne sont pas du tout les mêmes. Mais M. Trump attend Angela de pied ferme pour lui rappeler que son pays est un exportateur structurel et qui, le surcroît, n'achète même pas de bon du trésor. Ça, ça va se payer. Sous-titrage Société Radio-Canada